Frédéric Vasseur, c'est un plaisir de te retrouver dans l'organigramme de Renault. C'est évidemment un grand événement, une grande émotion j'imagine. Oui, c'est un peu la suite de mes dix dernières années passées dans les Juniors Series. On a eu l'année dernière une année à succès puisqu'on a gagné GP2, GP3. On a fait de très bons résultats en DTM aussi à côté de ça. Les discussions avec Renault ont attaqué assez tôt dans la saison pour voir s'il y avait moyen de trouver un projet commun. Je pense que le projet Renault est ambitieux, il se donne les moyens de réussir. Je trouve que l'implication du groupe, ne serait-ce qu'au travers de la présentation, est énorme. Pour moi, c'était forcément un élément de décision. C'est l'élément qui t'a convaincu peut-être avec le fait que tu n'avais jamais exercé directement en Formule 1, mais de savoir qu'une équipe de surcroît française mettait tous les moyens et sur un long terme pour réussir. J'avais eu l'occasion à plusieurs reprises de franchir le pas, mais ce n'était jamais sur des projets qui m'enchantaient ou qui me motivaient énormément. J'avais, de part ce que je faisais aussi, des challenges qui me plaisaient. Je pense qu'il faut que ça reste quelque part un jeu parce que c'est assez demandeur. Et là, pour la première fois, je trouve qu'il y a assez bien concordance de temps entre ma position et puis le fait que Renault est un projet moyen terme ou long terme, ce qui est très rare en F1, avec la capacité de se donner les moyens de ses ambitions. Le fait que ce soit une équipe française, c'est un élément qui a joué également ? Quelque part, un petit peu, mais ce n'est pas forcément déterminant. Ce que je veux, c'est gagner. Le fait que ce soit, ce sera plus sympa s'il y a la Marseillaise à la fin que God Save the Queen. Ce qu'il faut, c'est gagner. Tu as visité, j'imagine, évidemment, les installations depuis très longtemps. On sait que c'est difficile une équipe de Formule 1. Tu en as managé d'autres, mais il faut que beaucoup de gens travaillent ensemble. Oui, on a deux sites. On a Enstone d'un côté et Viry de l'autre. Mais il y a une histoire entre les deux. Il y a eu des succès dans le passé commun. Il y a énormément d'attachements à Enstone, il y a énormément d'attachements à la marque Renault. Les premières fois où j'y suis retourné après l'annonce, ils avaient déjà tous ressorti les t-shirts des années à succès. Donc on sent qu'il y a une réelle adhésion au projet et une réelle envie de succès. Donc tout est à peu près réuni. Je vais poser une question un peu bête, mais quel va être ton rôle exactement en partant du bas et jusqu'en haut ? C'est-à-dire, on sait qu'il y a Cyril Habitboul, qui va conserver naturellement des responsabilités. Et puis après, il y a un directeur technique. Toi, tu vas manager l'équipe au plan sportif. On va peut-être commencer par les pilotes. Ce sont des jeunes pilotes. C'est un challenge et un investissement sur l'avenir ? Le pilote, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg, mais c'est aussi le catalyseur du système. Les grandes équipes se sont toujours bâties sur des pilotes forts, que ce soit Michael avec Ferrari ou Red Bull avec Sébastien. Je pense que ça, c'est vraiment l'élément clé. En plus, c'est ma culture et mon approche de la course. Je ne sous-estime absolument pas les pilotes et leur importance, même si pour l'année prochaine, les résultats seront difficiles à délivrer. Mais je pense qu'il faut qu'on bâtisse un projet moyen terme sur la tête des pilotes. Julian Palmer faisait partie du package, en quelque sorte, avec Lotus. Il y a eu une arrivée surprise, celle de Kevin Magnussen. Et puis, un jeune pilote français que tu connais et que tu apprécies beaucoup, je crois. Il faisait partie du package, mais il faisait aussi partie du package des pilotes qui ont brillé dans les juniors séries dans les années passées. Donc, j'y tiens. Après, les deux autres, pour parler de Kevin, c'est quelqu'un qui a eu une première saison à succès chez McLaren, malgré un environnement un peu compliqué. Il a gagné dans les juniors séries. Il a gagné devant des pilotes que je connais très bien. Et c'est forcément un élément tangible de son niveau de performance. Donc, je compte sur lui. Quant au troisième, je le connais plus que bien. Je suis persuadé qu'il sera un des pilotes des années à venir. Et on va pousser pour trouver des solutions. Peu importe qu'il soit français. Il se trouve que les Français, tant mieux ? Non, je pense que si vous avez écouté le discours de Carlos Ghosn, il veut des succès. Il veut des succès pour être visible dans les pays émergents. Et que pour Renault, l'idéal serait peut-être de gagner avec un pilote chinois ou indien. Maintenant, je retiens surtout que l'objectif, c'est de gagner. Donc, il faudra qu'on trouve le meilleur pilote, peu importe la nationalité. Parallèlement, l'équipe Arth continue à s'engager dans les différentes disciplines ? Oui, bien sûr. Sébastien Philippe prend la tête de l'équipe et je lui souhaite le meilleur. Merci et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada